Admettons que l'on ait un nombre où les décimales se répètent. Je m'explique, par exemple, je peux décider que 4008 va se répéter dans un nombre, c'est-à-dire que ce serait 0,4008, 4008, 4008, etc. Donc ce nombre, après la virgule, serait constitué de la succession de 4008. Une infinité de fois. Et donc évidemment, du coup, je ne peux pas l'écrire puisque c'est une infinité de fois. Et on va voir, grâce aux séries géométriques, qu'on peut réécrire ce nombre. Alors déjà, pour commencer, comment est-ce qu'on peut réécrire ce nombre ? On peut remarquer que c'est égal à 0,4008, plus 0,00004008, plus 0,8048, et 4008, plus etc. Qu'est-ce que j'ai fait là en fait ? Ce 0,4008, c'est cette partie-là. Ensuite, le 0,0004008, c'est ce 4008-là. Et le suivant, avec 8 0 d'abord, ça représente ce 4008-là. Et etc. Je pourrais continuer de les écrire comme ça. Alors quel est l'intérêt là ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que pour passer d'un terme à l'autre, en fait, ils sont liés. Il suffit que je multiplie par 0,0001. Et idem ici, pour passer de ce terme à celui-ci, il faut multiplier par 0,0001. Donc en fait, j'ai face à moi une série géométrique. Et bien oui, puisque j'ai un terme ici. Et pour passer au terme suivant, je multiplie par la raison qui vaut ici 0,0001. Alors si je le réécris en mettant la raison en évidence, ça fait 0,4008 multiplié par la raison 10 puissance moins 4 puissance 0. Ça, c'est pour le premier terme. Deuxième terme, 0,4008 fois 10 puissance moins 4 puissance 1. Donc ça, c'est ce terme-là. 0,4008 fois 10 puissance moins 4 puissance 2. Ça, c'est ce terme-là. Et etc. Et bien alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant qu'on sait que ce nombre-là, avec les décimales qui se répètent, c'est la même chose qu'une série géométrique, ce que je peux faire, c'est calculer la valeur de la série géométrique. Calculer vers quoi elle converge ? Quand je vais tendre k, ici, n, donc 0, 1, 2, vers l'infini, que je rajoute tous les termes qui manquent pour aller vers le nombre complet. Et bien déjà, la première chose à me demander, c'est est-ce qu'elle va converger cette série ? Donc là, je te rappelle qu'il faut regarder la raison et regarder si elle est plus petite que 1. Donc là, 10 puissance moins 4 est très clairement plus petite que 1. Donc pas de problème, la série va converger. Alors maintenant, qu'est-ce que vaut cette valeur vers laquelle elle converge ? Et bien, je te rappelle que pour une série de type somme pour k égale 0 jusqu'à l'infini de a fois r puissance k, ça converge vers a divisé par 1 moins r. Donc a, c'est la première valeur de la série, et r, la raison. Donc en fait, ça, c'est égal à a, c'est-à-dire 0,4008 divisé par 1 moins la raison, 0,0001. Donc je peux le laisser comme ça, ou alors je peux essayer de l'écrire sous forme de fraction, cette soustraction. Donc ça donne 0,4008 divisé par, alors ça là, c'est comme 1 dix-millième, et 1 c'est comme, 1 là, c'est comme 10 000 divisé par 10 000. Et lui, c'est comme 1 divisé par 10 000. Donc du coup, 1 moins 0,0001 donne 9999 divisé par 10 000. Alors au final, ça fait quoi ? Ça fait 0,4008 multiplié par 10 000 divisé par 9 999. Donc voilà, j'ai réussi à réécrire ce nombre, qui avait 4008 qui se répétait, là, à l'infini, par cette expression-là qui, elle, est finie. Je peux la taper sur une calculette. Et pour arriver à faire ça, j'ai réussi à transformer ça en une série, à trouver la raison, le terme de départ, et donc à finalement trouver vers quoi converger cette série. Merci.